Bonjour les gens, c'est The Moon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo est un petit peu spéciale puisque je vais vous montrer justement comment je fais mes vidéos. Je vais donc vous présenter mon matériel ainsi que le processus de création d'une vidéo pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe derrière ma caméra et également pour aider certains si jamais vous avez un petit peu de mal justement quant à la création de vidéos. Alors je le dis tout de suite, ce n'est pas un tuto pour faire une vidéo, c'est vraiment juste vous montrer comment moi je fais mes vidéos. Je n'ai ni la technique parfaite ni la pire des techniques, c'est une technique comme une autre et apparemment ça vous plaît et moi ça me plaît aussi. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, dès que j'ai une idée de vidéo, je la note sur un petit bout de papier. Ce papier sera en fait mon script pour ensuite faire cette vidéo. Sur ce papier, je vais commencer par écrire le titre de la vidéo et ensuite je vais y inscrire des informations supplémentaires qui me serviront à tourner la vidéo. Je n'écris jamais de script mot par mot, j'écris toujours les grandes idées et les grands axes qui me serviront à improviser sur la vidéo. Il m'arrive également d'écrire des scripts à l'ordinateur pour les vidéos un peu plus longues ou compliquées mais ce n'est jamais mot pour mot. Ensuite, une fois que j'ai décidé que je tournerai cette vidéo et que j'ai en tête la date à laquelle je la publierai parce que je vous rappelle que je fais une vidéo tous les samedis, je la note dans mon Desk Planner, un genre de gros agenda que j'utilise uniquement pour planifier mes vidéos. Ensuite, je passe au tournage et quand je tourne, je mets un panneau attention tournage en cours, ne pas déranger sur ma porte afin justement de ne pas être dérangé. J'ai également la version live en cours. Depuis quelques temps, je tourne avec des éclairages. Le point fort des éclairages, c'est qu'on peut tourner à n'importe quel moment de la journée, peu importe la luminosité. Mais justement, pour obtenir un bon rendu, il faut que les éclairages soient la seule source de lumière sur le tournage. Je ferme donc la fenêtre de la pièce où je tourne afin d'être dans le noir complet. Justement, parlons un petit peu de mes éclairages. Ils sont de la marque A Best Studio et j'en suis vraiment très contente. Ils fournissent une lumière diffuse qui est parfaite pour mes vidéos Pet Shop. Ils possèdent de nombreux réglages afin de régler la hauteur du pied par exemple ou l'orientation de la lampe. Je les ai trouvés sur Amazon, je vous mets en description le lien de l'annonce. Et je les conseille à tous les amateurs qui cherchent des éclairages. Car non, avoir des éclairages ne signifie pas être un professionnel. Une fois que j'ai éteint les lumières, je place mes projecteurs en fonction de là où je vais tourner et de ce que je veux tourner. Une fois que mes éclairages sont placés, je peux installer le décor. Bon là, il se trouve que j'avais laissé le décor de Miss Crass, donc il faut que je le débarrasse. Ensuite, vient le moment du choix du LPS. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous aurez remarqué que je n'utilise jamais deux fois de suite les mêmes LPS dans mes vidéos. C'est donc un moment assez long où je regarde partout où j'ai des Pet Shop pour choisir le LPS qui me servira dans la vidéo. Une fois que j'ai mon ou mes LPS, je peux commencer le tournage. Les cartes LPS présentes sur la vidéo sont des cartes que j'utilise pour rehausser mon appareil photo en cas de besoin. A présent, parlons de ma caméra. Ma caméra qui n'en est pas une, puisqu'en fait il s'agit d'un appareil photo, et plus précisément du Canon X-US 285HS. C'est un appareil photo extrêmement performant pour les photos, mais qui est également très bien pour les vidéos. Si vous voulez en savoir plus ou même l'acheter, je vous mets un lien en description. Très pratique de par sa taille, je trouve qu'on peut vraiment faire des choses très intéressantes. Il n'est pas compliqué de le placer pour avoir tel ou tel angle, et comme il est petit, on peut l'emmener partout. Et maintenant, on passe au montage. Mais juste avant, je vais vous parler vite fait de mon micro avec lequel je l'enregistre actuellement. Il s'agit d'un micro USB de la marque Kinobo, qui je trouve fonctionne très bien puisque le son est très clair et qu'il est très pratique. Une fois que le tournage est terminé, je crée un dossier spécial pour la vidéo dans laquelle je vais ranger la miniature, les rushs, le montage... Ensuite, je passe au montage. Je monte avec Windows Live Movie Maker, qui est un logiciel de montage gratuit et pour débutants sur ordinateur. Ça dépend vraiment des vidéos, mais je pense tourner autour de 3 heures de montage par vidéo. Une fois que j'ai terminé le montage, je revisionne toujours en entier la vidéo avant de la publier pour être sûre que tout va bien. Pendant la publication, qui est plus ou moins longue, j'en profite pour faire la miniature si je ne l'ai pas fait avant. Je fais mes miniatures avec le site de retouche photo presque gratuit BeFunky. Il est un petit peu compliqué à prendre en main, mais plutôt pratique. Enfin, quand la miniature et la vidéo sont prêtes, je la planifie. Je ne sais pas exactement quand on débloque cette option, mais personnellement, j'ai débloqué sur YouTube l'option planifier une vidéo. Cette option me permet de programmer une vidéo qui sortira à la date et à l'heure que j'ai choisi. C'est très pratique et ça me permet de prendre de l'avance. Je remplis donc tous les paramètres de la vidéo, je planifie et c'est fini. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé ou informé. Et en attendant, je vous dis bye bis et à bientôt pour une prochaine vidéo.